Depuis quelques mois, l'usage du téléphone portable au volant est interdit en Côte d'Ivoire pour des questions de sécurité routière et diminuer les risques d'accidents. Ce matin du 24 décembre, certains usagers s'illustrent négativement par des comportements à risque. Pris en flagrant délit de communication au volant, ce conducteur commet les prudences de narguer notre équipe de reportage. Une situation déplorée par d'autres usagers. Le constat de la mère, c'est que c'est nous qui ne respectons pas tout ça, c'est à cause de ça. Voilà, si nous sommes prudents, si nous respectons le code des règles routières, il n'y a pas de souci. Malgré cette interpellation, notre automobiliste et tant d'autres commettent quelques erreurs de stationnement. Chacun y va de son alibi. Les femmes sont tellement embordées de route qu'on n'arrive pas à stationner comme ici. Au regard de ces abus du code de la route, la question de la sécurité routière, en ces périodes de fête, doit être plus que jamais relancée. Concernant la sécurité sur nos routes, je pense qu'actuellement rien n'est fait, rien n'est fait parce qu'avec les embouteillages qu'on voit, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, je pense qu'ils vont trouver une solution à ça. Néanmoins, automobilistes et piétons avouent. Des progrès ont été faits dans le domaine des infrastructures routières. Beaucoup d'efforts ont été faits, maintenant c'est plutôt l'attention des usagers qui doit attirer sur les risques d'abus d'alcool et tout ça pour éviter les accidents. La force de l'ordre un peu partout, de gauche à droite, la circulation, bien vrai qu'il y a l'embouteillage, mais ils essaient de nous guider un peu pour qu'on puisse en sortir. Le coût des accidents représente 1% du PNB dans les pays à faible revenu comme la Côte d'Ivoire. Notre pays, qui aspire à l'émergence économique, se donne les moyens pour assurer la sécurité routière sur ses routes.